Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide Shen, un personnage que j'aime beaucoup, qui est très sous-estimé. Alors, on va parler, d'habitude je sais sur les guides, j'essaye d'éviter de parler un petit peu de l'ancien, de l'ancien, enfin de l'ancien Shen, mais là ça va être très important parce que le Shen a été reworked et en l'occurrence Shen conserve ses forces du passé, mais on a réduit un petit peu ses faiblesses. Malgré tout, il reste un personnage situationnel, c'est-à-dire un bruiseur qui va pouvoir faire très très mal et c'est un bruiseur, donc il encaisse plus qu'un assassin mêlé classique on va dire. Et Shen, donc là-dessus, va énormément dépendre de sa boisson fortifiante. Le principe, donc je vais expliquer rapidement le passif, donc c'est un... ça a 7 secondes de temps de recharge. Shen n'a pas de mana, il a du breuvage, donc c'est pas de l'énergie comme Valera et autres où ça va remonter naturellement, ça va tout simplement être un moyen de... Alors, ça ne se remonte pas en fait, ça ne remonte pas normalement. Si vous lancez vos sorts, vous n'avez pas tout simplement de... le breuvage ne remonte pas. Donc ça dépend uniquement de l'activable. L'activable sert à quoi ? En fait, vous allez boire pendant ce temps, alors c'est une durée maximum de 4 secondes, avant c'était 5, et le truc, c'est que ça va vous remonter votre barre de breuvage à 100. Mais en plus de ça, ça vous donne... ça vous confère un bouclier. Vous voyez, vous gagnez des petits points de bouclier en permanence. Donc vous gagnez jusqu'à 1184 points de bouclier. Et ça dure... ça dure également... le bouclier perdure 4 secondes. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que le fait qu'il dure 4 secondes est quand même super intéressant, parce que ça fait que pendant un bon moment après avoir bu, vous gardez de la tankiness supplémentaire. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Mais le truc, c'est que bien sûr, Shen, il a besoin de boire pas mal dans les teamfights, parce que quand vous lancez des sorts, on va voir après les sorts, on va présenter les sorts, mais vous allez avoir besoin de récupérer, et c'est votre tankiness sur beaucoup de points. Donc, Shen, en plus vous n'avez pas de dégâts quasiment à distance, donc vous êtes obligés de rentrer dedans. Ce qui fait que Shen est très très exposé au contrôle, au hard CC. c'est notamment, par exemple, les stuns d'un Uther, les stuns d'un Nubarak, etc. Tous ces gros contrôles vont vraiment détruire Shen, qui ne pourra pas boire, du coup il sera très fragile, et à ce moment-là, il est mort, en fait. Donc c'est toujours très compliqué. Mais Shen, ça reste un empereur de la solo lane, un personnage qui est capable de faire énormément de dégâts en 1v1, et qui résiste à beaucoup de personnes en duel, en fait. Donc, généralement, Shen a ses propres counters, les personnages qui peuvent le faire interrompre, tout simplement lorsqu'il boit, par exemple, Sonia. Sonia avec la lance qui va empêcher sa boisson, et à ce moment-là, Shen va prendre très cher, parce que sa tankiness est réduite, sa régène de ressources, on va dire, est réduite, donc c'est vraiment très compliqué pour lui de tenir à ce moment-là. Après, ça ne veut pas dire que Shen ne peut rien faire contre Sonia, mais c'est vrai que Sonia, par exemple, c'est un pic qui fonctionne bien contre Shen. Donc, au final, Shen, après, par contre, il va marcher sur beaucoup, beaucoup de monde, Shen. Des pics sur lesquels, non, enfin, c'est vraiment un personnage qui a ses propres match-ups, on va dire. Et tout ce qui a du CC va lui faire mal. Tout ce qui a du hard CC peut le bloquer. Donc, Shen, après, il n'a pas de distance non plus, donc il peut être un peu vulnérable au poke, mais attention quand même, parce que si Shen arrive à rentrer sur quelqu'un, il peut le détruire. Et au final, il n'a pas de sustain pur, mais il peut encaisser. En fait, sa sustain, ça va être avec son bouclier, bien entendu. Donc, il peut encaisser des dégâts que d'autres personnes prendraient dans la tronche facilement. Et donc, des personnages, par exemple, comme Léoric, qui vont jouer sur la sustain, bah, Shen, il s'en fout un peu, il va boire sur le drain, et puis, hop, il bat les couilles, quoi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. À côté de ça, on a les spells de Shen. Donc, on a tout d'abord le coup de pied volant qui coûte 10 de breuvage, donc c'est pas énorme, c'est 10% de son... Enfin, ça reste quand même 10% de ses ressources, mais ça reste tout à fait OK. 5 secondes de temps de recharge, c'est son seul outil de mobilité, c'est son gap closer qui lui permet de sauter sur un ennemi. Et en plus, ça inflige 263 points de dégâts au niveau 20, donc c'est pas énorme, c'est pas des gros, gros dégâts, mais c'est toujours des petits... C'est toujours quelque chose, c'est toujours un petit apport quand même. Surtout que Shen, bah, il va auto-attaque. Les auto-attaques de Shen vont être importantes pour essayer de combler, de meubler entre les sorts. Je vais essayer de voir le From Zero Two Heroes sur les optimisations de dégâts et les meublages, on va dire, les resets d'auto-attaque timer, etc. Il n'a pas de resets d'auto-attaque timer, mais ça va être beaucoup de meublage Shen, si vous voulez. En fait, l'idée, c'est que c'est que du trade. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes sur du 1v1 et autres, vous allez essayer de rentrer un max de dégâts tout en en prenant le moins possible. Et vous allez reproduire ça plusieurs fois pour pouvoir battre votre adversaire. Et en l'occurrence, ou alors forcer votre adversaire à fuir ou tout simplement abandonner sa lane. Ça, c'est la grande force de Shen. Et du coup, eh bien, Shen, à ce petit jeu, il va falloir qu'il rentre un maximum de dégâts rapidement et repartir de manière safe. Donc, c'est pour ça que faire une auto-attaque derrière chaque sort va être pré-bémordial. Alors ça, c'est la nouveauté avec Shen. C'est le fracas tonneau. Donc ça, ça a existé déjà avant. C'est l'ancien Z. Ça inflige 110 points de dégâts. Ça trempe de breuvage l'adversaire pendant 3 secondes et ralentit de 10%. Donc, il est slow de 10%. Au bout d'1,5 secondes, le slow passe à 40%. Donc ça, c'est quand même assez rare. C'est un slow qui, d'habitude, les slows sont plutôt dégressifs. Là, il est progressif. Donc, le slow est lent et ensuite, il va monter d'un coup au bout d'1,5 secondes. Après utilisation, cette capacité se transforme en souffle de feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, l'ancien Z de Shen va être sur un seul sort. C'est-à-dire que vous mettez un Z, ça coûte du breuvage et vous relancez le souffle de flamme. Ça coûte encore du breuvage. Alors, le truc, c'est que le coût en breuvage, donc, c'est 30 points mais en fait, c'est pas... Alors, le Z coûte 30 points mais celui d'après coûte 10 points. Alors, avant, un combo Z-E coûtait 50 de points de breuvage. Maintenant, ça ne coûte que 40. Alors ça, on verra avec le niveau 7 avec l'équilibre du brasseur. Ça peut être un petit problème. Mais donc, ça coûte quand même moins de breuvage qu'avant. Mais ça peut perturber. Donc, alors, attention, le truc un petit peu embêtant, par contre, c'est que vous ne pouvez plus instantanément balancer Z, Z-E comme avant. C'est Z-Z instantané. Enfin, le Z-Z instantané n'est pas possible. Vous voyez, quand je mets un Z, il faut que j'attende 1,5 secondes quasiment avant d'avoir la possibilité de relancer le Z. Alors, attention aussi, le slow, en fait, le mec va cramer. Quand vous mettez le souffle de flamme, vous voyez, il y a un petit dot qui va s'appliquer parce que vous avez enflammé l'alcool. Mais le problème, c'est que ça, ça marche tant qu'il a le slow. Une fois que le slow disparaît, si je fais ça, boum, le dot ne fonctionne plus. Donc, c'est juste du dégât instantané. Donc, il faut quand même mettre le Z, bien sûr. Mais dès que vous pouvez, il faut mettre le souffle pour faire des bons petits dégâts en plus. Sachant que ça, c'est des petits tics, vous pouvez, bien entendu, toujours continuer à taper, à mettre des auto-attaques, ce qui va être très important pour pouvoir, eh bien, potentiellement prendre un excellent trade. Et ça, c'est le nouveau sort de Shen qui est... Parfois, un petit peu, j'ai remarqué quand je suis en stream, il y a beaucoup d'interrogations sur ce niveau, sur ce E. On va en parler. C'est une mécanique que je trouve absolument génialissime qui vient de World of Warcraft. C'est le report. Donc, temps de recharge, 18 secondes. Donc, on va dire, c'est vachement long. Qu'est-ce que c'est pour Shen ? C'est un énorme outil de tanking. Alors, de base, il a bien sûr la boisson fortifiante qui l'aide à tanker, mais il y a le report en plus. Alors, le report, les dégâts subis pendant les 3 prochaines secondes sont absorbés. Donc, c'est-à-dire que pendant les 3 prochaines secondes, Shen est intuable, ne prend pas de dégâts en fait. Il ne prend absolument pas de dégâts. Mais, donc là, on pourrait se dire que c'est trop fort. Mais, à la fin de cet effet, Shen subit 75% du montant total en 5 secondes. Ces dégâts ne peuvent pas être modifiés. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que, par exemple, si Keltas balance une Pyro, j'appuie sur E à ce moment-là, la Pyro ne me fera pas de dégâts. Par contre, une fois que ça se finit, donc vous voyez, la barre se termine. Hop, on va faire ça. Vous voyez que quand la barre orange se termine et que l'effet se termine, là, je vais prendre 75% des dégâts que j'ai pris pendant les 3 secondes. Donc, par exemple, si j'ai pris une Pyro de Keltas plus bombe, plus choc de flamme, je ne prends pas de dégâts pendant ce temps. Mais, dès que l'Euse termine, je prends tout ça sous forme de dots qui vont me tuer sur 5 secondes. Donc, le but, c'est quoi ? Le but, c'est de prendre un maximum de dégâts. Je vais vous montrer sous les tours, par exemple. Donc là, les tours vont me tirer dessus. Vous voyez, je ne prends pas de dégâts. Et vous voyez, il y a le dot qui va commencer à partir maintenant. Et par exemple, je peux l'absorber totalement avec ma boisson fortifiante. Et ça, c'est un truc super fort. Alors, le report, par contre, fait qu'il y a quand même 25% des dégâts qui disparaissent. Donc là, sur les tours, tous les dégâts que j'ai pris, il y a quand même 25% de ces dégâts qui ont été totalement absorbés. Mais après, 75% ont été juste reportés. D'où le nom, un report. Ils ont été reportés à plus tard. Mais je les prends quand même. Je les prends quand même. Mais le principe, donc il y a plein de manières avec Shane pour pouvoir temporiser. Par exemple, comme c'est sous forme de dot, si vous utilisez une stas et que vous rentrez dans un bunker de blaze, pas de dégâts. Si vous temporisez avec votre propre shield et que personne ne vous casse votre shield, mais par exemple, ça peut vous permettre d'aller tanker. C'est exactement ce que j'ai fait juste avant. J'ai tanké tous les dégâts des tours. Je suis reparti hors de portée des tours et j'ai appuyé sur D. J'ai pris absolument aucun dégâts. Donc ça, c'est vachement important parce que ça peut vous permettre tout simplement de temporiser. Vous avez fait votre move. Vous repartez. Et là, vous voyez, à ce moment-là, je vais essayer d'absorber. Et ça, c'est une forme de sustain. C'est une forme de sustain puisque vous empêchez certains dégâts de vous toucher. Et on verra, surtout avec le triple panda, c'est aussi un autre rapport pour pouvoir tanker les dégâts du E. Alors, pour ça, c'est donc les compétences de Shain. On va maintenant attaquer les talents. Alors, le palier 1 de Shain, c'est de la sustain. On va commencer par le meilleur talent de Shain, à mon sens. C'est les meilleurs ingrédients. Augmente la durée des effets de globe de régénération de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire tout simplement que les globes, au lieu de soigner de 9% du maximum de PV et de 7% du maximum de mana. Bon, Shain n'a pas de mana, donc ça, ça ne le concerne pas. Eh bien, ça va passer à 18% de ses PV max. Donc, un globe, c'est quasiment les effets d'une fontaine. C'est assez énorme. Je vais vous montrer ça. Mais c'est assez énorme. En termes de sustain, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Puisque... Alors ça, ça marche, même si vous n'avez pas fait la quête encore. Ça marche, même si vous n'avez pas fait la quête. Vous voyez, le globe, là, me permet... Là, je vais me soigner. Sous le shield, je vais même me soigner tellement c'est énorme. Et ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant, en fait. Parce que là, vous avez une sustain en solo lane dès le niveau 1. Vous avez une sustain qui est dingue. Surtout que Shen a un kit où il peut prendre des risques pour aller chercher le globe, notamment avec son report, repartir sous ses tours, revenir comme ça et pendant ce temps, il se soigne. Donc, c'est vraiment super intéressant sur Shen. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Meilleurs ingrédients, il faut récolter 15 globes de régénération. Quand vous avez récupéré 15 globes de régénération, vous voyez, la sustain est quand même absolument dingue. Et quand vous avez récupéré justement suffisamment de... de globes, donc 15, ce qui n'est pas énorme même sur des maps où ça va être plus plutôt compliqué, genre champ de l'éternité, eh bien, Shen conserve de manière permanente, donc ce n'est pas 4 secondes. Après, ce n'est pas 4 secondes, c'est permanente 50% du montant de shield total qu'il a récupéré. Là, vous voyez, au bout de 4 secondes, mon shield disparaît. Quand j'ai validé ma quête, accomplir les quêtes, quand j'ai validé ma quête, si j'ai bu jusqu'au bout, donc la somme maximale, eh bien, je vais conserver 50% du shield. 50% du shield va rester en permanence, ce qui fait que ça me donne 5 423 PV, alors que si je devais avoir le... Là, par exemple, au niveau 20, ça me fait 5 423 PV, alors que je devrais... Donc ça, c'est augmentation des PV effectifs sur le papier. Ça, c'est quand même super intéressant parce que, comme vous le voyez, j'ai 5 423 PV, alors qu'en fait, dans les faits, j'en ai quasiment 6 000. J'en ai, voilà, 6 000. J'en ai même 6 000, pile. Grâce au shield, alors que je devrais en avoir que 5 400. Ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Et plus la game va avancer, plus les stats et faire... Enfin, en gros, ça fait que vous êtes très très compliqué à tomber. Donc ça, c'est vraiment très intéressant avec Shen. Mais ensuite, on a quand même d'autres talents qui ne sont pas dégueux. On a par exemple l'œil du tigre. Alors, c'est le principe de pouvoir auto-attaque, ce qui n'est pas forcément tout le temps très simple avec Shen. Et ce talent-là, il marche tout le temps. Donc c'est ça aussi qui est très fort. Pensez à prendre les Globes, bien entendu. L'œil du tigre, donc les attaques de base portées à des héros adverses ne mourrez pas non plus pour des Globes. Les attaques de base portées à des héros adverses trempées par le breuvage, donc quand vous avez touché quelqu'un avec le Z, tout simplement, donc si vous mettez des auto-attaques à un héros, ça ne marche que sur les héros par contre, adverse trempée par le breuvage inflige 50% de dégâts supplémentaires et rendent un Shen un montant de point de vie équivalent à 50% des dégâts infligés. Donc en gros, comme les auto-attaques font 50% de dégâts supplémentaires, c'est comme si la sustain que vous allez mettre sur l'ennemi va être un montant égal à vos auto-attaques de base. Donc c'est quand même une très bonne sustain sur le papier. Le problème, c'est que ça ne marche que sur les héros. Ça, ça marche en solo lane, en teamfight, tout le temps, partout. C'est ça la différence avec l'œil du tigre. Et enfin, la dernière recette secrète des brunes d'orage qui était un ancien niveau 20 à 1,5% du maximum de PV, passe niveau 1 et rend 2% du maximum de PV quand ses capacités de base touchent un héros adverse. La sustain reste quand même un peu faible, mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche sur le A, le Z et derrière le souffle d'après. Ça ne fonctionne pas sur les talents qui peuvent par exemple augmenter le nombre d'auto-attaques, etc. Donc le principe de recette secrète des brunes d'orage, c'est plutôt si vous avez beaucoup de sorts et si vraiment... Enfin, le sort en lui-même n'est vraiment pas mauvais. Je trouve que c'est un sort intéressant, c'est juste que pour moi les Globes O1 sont beaucoup trop forts. Niveau 4 ! Niveau 4 sur Shen, donc là c'est vraiment l'augmentation de dégâts, c'est un palier dégâts pour Shen. Vous avez pour commencer la frappe létale qui reste un talent très intéressant, moi que j'aime beaucoup. Le coup de pied volant ne coûte plus de breuvage, de plus ses dégâts sont augmentés de 100%. Quand Shen est protégé par les boucles... Ah oui, pardon. Le coup de pied volant ne coûte plus de breuvage, donc les 10 de breuvage, c'est fini. Votre A ne coûte plus de breuvage, donc au maximum, puisque le E ne coûte pas de breuvage, vous avez seulement le Z et le deuxième Z qui coûtent du breuvage, donc ça vous coûte 40 de breuvage, donc c'est tout. Il n'y a que ça qui vous coûte du breuvage, donc là c'est quand même assez intéressant. En l'occurrence, vous avez augmentation des dégâts de 100% sur le A si vous avez du shield. Donc si je fais ça et que j'appuie sur le A, je vais avoir un critique. Le critique, c'est quand même 100% de dégâts supplémentaires, donc vous doublez les dégâts du A, c'est quand même loin d'être ridicule. Là vous voyez, je mets un 526, c'est quand même loin d'être dégueulasse, sachant que Shen manque de burst. C'est un truc qui est vrai, Shen manque de burst. Donc mine de rien, ça peut vous permettre en fait, et le montant de bouclier, vous pouvez avoir un énorme montant de bouclier ou juste plus grand chose, ça va permettre d'appliquer les dégâts supplémentaires. Et c'est des petits bursts, c'est bête, mais par exemple, votre but avec Shen dans les teamfights, c'est on va dire de submerger les lignes adverses et notamment les assassins fragiles, les supports et autres. Du coup, de tuer facilement un assassin, enfin une cible vraiment très fragile, d'aller très très loin dans la backline pour aller les détruire. Donc le truc est de forcer presque un double front où Shen va être très fort. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça peut vous permettre de taper très très fort très rapidement, sans auto-attaque ou autre. Donc ça, c'est pour ça que moi j'adore ce talent, ça vous coûte plus d'énergie, les bonus sont quand même très intéressants et ça marche en PvE. Là, je le fais sur le camp par exemple, le camp il prend plus de dégâts. Pour faire des boss et autres ou les objectifs, ça marche aussi. Alors après, vous avez augmentation de 25% des dégâts infligés par l'embrasement. Donc ça déjà, c'est bien, ça fait que de base, vous avez 25% de dégâts supplémentaires sur le Z. Les attaques de base portées des héros adverses embrasées augmentent la durée de l'embrasement de 0,75 secondes. Donc ce talent aussi est très très fort. Et c'est peut-être le palier où il y a le plus de concurrence pour Shen, parce qu'il y a quand même des paliers avec beaucoup de talents bien, on le voit dès le niveau 1. Mais quand même au niveau 4, vous avez ces deux talents qui sont vraiment très forts avec d'un côté le A plus l'absence du coup en breuvage qui est quand même très intéressante. Et de l'autre, vous avez l'augmentation du Z de 25%. Donc ça marche aussi pour wave clear, ça veut dire qu'il wave clear plus facilement Shen avec ce niveau 4. Et les attaques sur des héros, les attaques de base, alors Shen ne peut pas non plus mettre des milliers d'auto-attaques de base, mais les auto-attaques vont prolonger la durée du dot. Donc vous voyez tout simplement ce dot là. Vous voyez le petit dot qui va mettre là. et bien avec mes auto-attaques je peux prolonger la durée du dot. Sachant que mon dot fait 25% de dégâts supplémentaires, ça augmente également le dot sur la durée. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin vous avez embrasé les héros, réduit leur puissance de capacité. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi c'est à ce palier là puisqu'on a deux talents de dégâts. Celui là, ça fait tout simplement que ça réduit la puissance de capacité des héros adverses touchés de 30% pendant 4 secondes. Donc c'est plus défensif. Là vous avez plutôt besoin de dégâts. Donc ce talent n'est pas mauvais mais je pense qu'il n'est pas au bon palier en fait. Donc là, c'est vraiment frappe létale. Le 7, c'est un palier, enfin frappe létale pardon ou flamme engrandissante bien sûr. Niveau 7, la régénération. Enfin c'est un outil, c'est encore un palier de sustain survie on va dire. Un palier de survie. Vous avez pour commencer l'activable, combattant insaisissable, 25 secondes de temps de recharge, augmente la vitesse de déplacement de 30%. Je rappelle que 30% c'est la vitesse de monture et permet d'éviter toutes les attaques de base adverse pendant 2 secondes. Les attaques de base de Shen réduisent le temps de recharge de 2 secondes. Donc ça c'est très très fort parce que quand vous l'avez je peux aller me... Shen est l'un des meilleurs persos pour dive parce que Shen il peut potentiellement ne prendre absolument aucun dégâts. Vous voyez, là je vais dessous, hop, je prends ma steer, que dalle. Là ensuite, j'ai ça et au final, je ne prends pas tant de dégâts que ça en fait. Je veux dire, il n'y a aucun personnage dans le jeu qui peut autant annuler des tirs de tour en fait. C'est assez impressionnant. Et si j'auto-attaque, bon là j'en ai fait un petit peu beaucoup, mais si j'auto-attaque en plus ça réduit le temps de recharge de 2 secondes par auto. Donc ça veut dire que je peux potentiellement avec mes outils de tanking, notamment le report, temporiser le retour plus rapide de mon combattant insaisissable. Et mes auto-attaques pendant ce temps, sachant que ça marche aussi en PvE, donc si je fais ça par exemple et que je tape des sbires, vous voyez, je réduis considérablement la durée de... la durée... la durée tout simplement de mon combattant insaisissable. Et en plus, ça peut me servir d'escape. Vous voyez là, hop, je touche, j'esquive et je m'en vais. Hop, je m'en vais. Sachant que Shen n'a pas tant de mobilité que ça en dehors du A, pour fuir ou pour tanker, c'est quand même un outil très très intéressant. Donc moi j'adore le combattant insaisissable et encore là je suis contre un Arthas qui ralentit la vitesse d'attaque bien entendu, donc c'est pas si fou que ça. Mais c'est pas grave, dans tous les cas ça sert de mobilité aussi. Donc j'adore, je peux pas rentabiliser encore plus la réduction de CD mais c'est vraiment très très fort. Ensuite vous avez deux autres talents qui sont très intéressants aussi. L'équilibre du brasseur qui augmente la vitesse de déplacement de 20% si la jauge de breuvage est inférieure ou égale à 50. Augmente la récupération de 39 points de vie supplémentaires par seconde si la jauge de breuvage est supérieure ou égale à 50. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que si vous avez 100% de breuvage ou plus de 50% de votre breuvage ou 50 ou plus de votre breuvage et bien vous allez voir pourquoi je dis ça. vous avez de la sustain supplémentaire. Si vous êtes à 50 ou en dessous de 50 vous avez une move speed de base améliorée. Donc ça c'était l'ancien talent on va dire classique de chaîne qui était très très fort. Le problème c'est que maintenant un combo ZE ne vous remet pas à 50 de breuvage et vous met à 60. Or avant dans l'avant le rework de chaîne un combo ça mettait à 50 de points de breuvage. Ce qui fait que si par exemple vous jouiez frappe létale qui ne coûtait plus de breuvage sur le A et bien vous pouvez sur un combo rester à 50 de breuvage et profiter de la move speed et de la régénération. Ce qui n'est plus possible maintenant avec chaîne. Donc ça je pense que ça alors regardez bien les commentaires parce que s'il y a des changements importants je le dirai dans les commentaires. Je pense qu'il y aura un changement pour que l'équilibre du brasseur passe à 60. Je pense qu'ils mettront à 60 ou alors ils augmenteront le coût du combo ZZ mais je pense que c'est plus l'équilibre du brasseur qui va se voir que l'équilibre se fasse à 60 au lieu de 50. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ou alors ils mettront à 50 ils mettront que le combo coûtera plus cher mais les bonus seront peut-être augmentés. Par exemple vitesse de déplacement passée à 25% et une régénération plus grande. C'est possible. Je ne sais pas du tout là-dessus mais pour le moment l'équipe du brasseur du coup il est plus dure à faire proc et d'avoir les deux bonus en même temps. Mais ça reste un très bon talent bien sûr et de la sustain supplémentaire. Le don du buffle augmente la durée pendant laquelle le report protège des dégâts de 0,5 secondes donc au lieu de bloquer sur la durée pour un montant équivalent à 60% des dégâts subis. Je rappelle le report ça annule totalement 25% des dégâts subis. Là ça annule 40% de tous les dégâts subis. Donc c'est très très intéressant. Ça fait 3,5 secondes d'un vulnérabilité et tous les dégâts que vous avez pris là-dedans il y a 40% des dégâts gone, disparu. Donc ça c'est quand même très intéressant. Je pense quand même qu'il manque un petit talent peut-être genre une réduction de CD de 2 secondes sur le E quelque chose comme ça pour rendre vraiment le truc encore plus compétitif parce que le problème c'est que vous ne l'avez pas forcément tout le temps. Donc je pense quand même que le combat en saisissable est vraiment vraiment un incontournable à l'heure actuelle. Niveau 10 Alors là on a deux superbes ultimes sur Shen le rework les a tous les deux bien up en plus. On a le tonneau fou pour commencer donc 70 secondes de temps de recharge. Donc vous sautez dans le tonneau vous devenez insensible aux effets de contrôle donc vous avez une insensi ce qui est quand même très fort sur Shen même si vous ne pouvez pas lancer vos spells classiques et vous vous déplacez à 70% plus rapidement donc ça c'est vraiment très intéressant et vous infligez 129 points de dégâts aux ennemis sur son passage tout en les repoussant. Alors le fonctionnement a changé qui le rend beaucoup plus intéressant sur Shen parce qu'avant le tonneau pouvait bugger parce qu'il y avait des collisions en permanence. Là en fait vous allez bump énormément comme un peu une bourrasque de Fallstad. L'idée ça va être de repousser encore plus loin un adversaire ça va être l'idée de repousser encore plus loin un adversaire et autres et le tonneau devient très très fort aussi par ce petit effet de repoussement puisque vous pouvez tout simplement bloquer un adversaire contre un mur en le permastun vous voyez je peux le permastun complètement plus facilement que par le passé donc ça c'est très intéressant au niveau de Shen parce qu'au niveau playmaker là c'est vraiment vraiment fort puisque vous repoussez de très loin alors qu'avant c'était des mini bumps là c'est vraiment un bump qui dure très longtemps et vous pouvez permabloquer permabump quelqu'un contre un mur et ça c'est facilement avant ça pouvait bugger ça pouvait repousser l'adversaire là c'est beaucoup plus clean on va dire l'autre talent l'autre talent c'est tout simplement le tempête terre-feu donc le triple panda qui est très très fort évidemment mais alors le tonneau aussi est fort mais le triple panda c'est 100 secondes de temps de recharge après un délai de 1 seconde donc il y a quand même 1 seconde de cast ce qui est assez long Shen se scinde en 3 esprits alimentaires donc le triple panda pendant 12 secondes chacun disposant de 70% du maximum de points de vie de Shen et d'une capacité spécifique donc là on va voir qu'il y a une petite il y a une petite astuce maintenant la dernière capacité d'esprit utilisée et renforcée si les 3 esprits meurent Shen meurt aussi donc ça faire attention sachant que Shen de base va pop si les 3 élèmes sont en vie Shen va réapparaître sur l'élémentaire de foudre qui est le seul distance d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises si jamais l'esprit élémentaire meurt je crois que c'est sur la terre et ensuite le feu à me corriger peut-être si je dis une bêtise mais je crois que c'est en priorité c'est sûr c'est l'élémentaire d'air et ensuite c'est terre et feu puisque je crois que le feu est le plus fragile donc ils essayent de vous mettre sur celui qui est le plus tranquille celui qui est le plus safe on va dire ce qui est logique mais du coup si vous tuez l'esprit de l'air c'est plus simple de tuer Shen parce qu'à la sortie Shen il apparaîtra sur celui-ci alors là qu'est-ce que ça sous-entend les capacités améliorées les capacités améliorées c'est tout simplement donc ça rappelle un peu quelle tasse c'est-à-dire que si je lance mon A alors je vais essayer de je vais essayer de vous lancer le R en permanence pour pouvoir bien expliquer tout mais on a donc tout d'abord la tempête la tempête ça permet d'absorber 877 points de dégâts pendant 7 secondes donc un shield sur les 3 esprits mais en plus de ça vous avez les 2 autres spells donc on va hop on va relancer le R vous avez donc le Z le Z qui est un gap closer donc vous allez sauter sur l'ennemi ça va le ralentir ça ça va le ralentir donc ça inflige 70 points de dégâts et ralentit les ennemis de 70% pendant 1,5 secondes dans une large zone donc c'est votre gap closer en triple panda et le truc qui permet également et bien de ralentir l'adversaire pour pouvoir le DPS sachant que chacun des 3 pandas a des auto-attaques bien entendu vous voyez vous allez pouvoir auto-attaque tranquillement tranquillement donc là vous mettez par exemple le shield et là la dernière compétence va être buff vous voyez c'est pour ça que j'ai ce cadre autour de moi la dernière va être buff et en l'occurrence ce qui est très intéressant c'est que par exemple si je mets donc A, Z le E va être buff et le E c'est quoi ? tout simplement pendant 5 secondes la vitesse d'attaque et les dégâts des attaques de base des esprits sont augmentés de 50% ok ? ça c'est le truc de base 50% pendant 5 secondes sur les dégâts et la vitesse d'attaque sachant qu'ils tapent plus vite et qu'ils font plus mal les DPS c'est vraiment très fort si cette capacité est la dernière utilisée porte les bonus à la vitesse d'attaque et aux dégâts alors excusez-moi hop porte les bonus de vitesse d'attaque et de dégâts à 75% et augmente la vitesse de déplacement des esprits de 50% pendant sa durée donc évidemment si vous cherchez à DPS celui-là il faut le finir il faut le mettre en dernier puisqu'il va faire super mal et c'est vraiment très très fort on va voir mais le truc par exemple vous mettez le shield le root et vous voyez si j'appuie sur eux là ils font des dégâts les dégâts par seconde sont colossaux mais vraiment colossaux et alors à quoi ça va servir de faire ça quel va être l'ordre bien entendu à respecter ça va dépendre de la situation la situation c'est quoi si vous mettez le triple panda pour moi il y a deux optiques on peut finir par la tempête si vraiment on a besoin de s'en sortir mais pour moi le triple panda c'est pas vraiment pour ça donc déjà toujours commencer par le A pour mettre le shield et ensuite dans votre tête c'est toujours réfléchir lequel je mets en premier ça va jouer entre le root ou l'autre puisque je vais je vais remettre le temps de recharge on va remettre le temps de recharge en normal alors les effets améliorés donc j'ai pas parlé des deux autres mais sur le Z si c'est la dernière à être utilisée c'est dégâts de 300% donc plus de burst sur le Z et le Z root pendant 1,75 secondes au lieu de slow et si vous finissez avec le A vous avez 1645 de bouclier donc c'est un énorme shield énorme shield bien sûr et la durée de tempête terre et feu est augmentée de 5 secondes donc au lieu d'être 12 secondes de CD et bien vous avez tout simplement 17 secondes de CD ce qui est quand même pas dégueulasse c'est un ultime qui dure 17 secondes le CD est effectif donc pendant que vous avez donc au final vous réduisez 12 secondes sachant que c'est 100 secondes de CD le triple panda vous avez 12 secondes en moins donc c'est quand même 12 secondes de CD effectif si vous finissez par le A bah c'est 17 secondes de CD effectif donc vous mettez quasiment 20 secondes en moins sur votre ultime donc c'est 80 secondes de CD c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal mais du coup par exemple on va le montrer sur Arthas mais là par exemple je vais pas avoir forcément besoin de le root donc vous voyez je vais faire ça et vous voyez que même Arthas prend énormément de dégâts sachant qu'il ralentit la vitesse à laquelle je tape ne l'oubliez pas ce point donc c'est quand même très 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 fort donc par exemple sur des persos comme Liming bah ouais il vaut mieux il vaut mieux root pour pas qu'elle puisse eux out parce que sinon j'avais plus de gap closer en fait à partir du moment où j'ai fait A, Z et que j'appuie sur eux bah elle E out et je peux plus la rattraper en fait donc on va plutôt mettre le root sur des ennemis qui peuvent s'en sortir sachant que s'ils peuvent pas s'en sortir par exemple un Keltas une white main qu'on pas d'escape là le slow suffit largement là le slow suffit largement j'appuie à ce moment là sur hop j'appuie sur le triple mandat j'appuie donc sur ZE et là là c'est le E qui va partir et je vais pouvoir faire super mal à un personnage qui n'a pas d'escape défoncer la gueule donc ça c'est la force comment utiliser on va dire bien le triple mandat il faut bien réfléchir à quel va être votre sort en dernier pour maximiser les potentiels de kill maintenant le triple panda ne sert pas qu'à ça le triple panda c'est une deuxième barre de PV alors en triple panda déjà vous ne pouvez pas ramasser les globes les alliés peuvent ramasser les globes mais vous ne pouvez pas ramasser les globes en triple panda par contre les effets des globes continuent pendant le triple panda le triple panda sert de deuxième barre de PV comme si vous récupériez un dragon par exemple ou un triglav sur Volskaya c'est à dire que votre barre de PV vous en avez une nouvelle vous en avez une nouvelle et une nouvelle qui est pleine donc si par exemple je prends trop trop cher avec mon triple panda et que je vais mourir c'est pas un problème c'est absolument pas un problème parce que là regardez celui-là on pourrait dire il va mourir il va mourir on s'en fout en fait parce que quand il meurt quand mon tempête terre et feu se termine je reconserve mes PV que j'avais avant avec Shen donc ça sert à quoi de faire ça vous avez déjà l'esquive pour tanker vous avez le report pour tanker vous avez le dé pour tanker et là par exemple je triple panda j'ai totalement j'ai une deuxième barre de PV en fait donc même si avec Shen je suis quasiment mort je triple panda je peux m'en sortir grâce à mes triple panda c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là vous voyez là je peux tempo un maximum je peux tempo un maximum et repartir par contre n'oubliez pas que vous allez réapparaître sur l'esprit élémentaire donc un moyen de tuer Shen facilement c'est de ne pas tuer l'esprit élémentaire si jamais il est en train de fuir ne le tuez pas justement parce qu'il va réapparaître dessus les autres ont de la mobilité si vous tapez l'élémentaire au contraire celui de tempête vous allez au contraire lui sauver la vie en fait donc faites attention à ça maintenant un truc qui est très intéressant aussi comme ça sert de deuxième barre de PV si par exemple je ramasse un globe et que je triple panda la régène va malgré tout la régène alors la régène est bloquée quand vous êtes en triple panda mais la régène des globes elle continue donc là par exemple si jamais j'avais 50% PV bah là le globe que j'ai récupéré régène et donc avec mon niveau 1 c'est encore plus fort un autre point le triple panda sert aussi à quelque chose qui est très intéressant vous allez voir le triple panda sert à totalement annuler les dégâts du report par exemple là je balance le report vous voyez j'ai un dot le triple panda c'est comme une stase donc j'ai plus de dot vous voyez mes points de vie là ils descendent pas ils remontent pas mais ils descendent pas donc au final ouais c'est ça je rapparais bien sur la terre j'avais raison mais du coup j'ai pas pris les dégâts du report et ça c'est très très fort surtout qu'en plus l'intérêt ça va être potentiellement le triple panda en teamfight puisque je peux claquer mes esquives je peux claquer mon report je claque mon ultime et pendant les 12 secondes je tampo mes spells en fait mes autres spells quand je vais taper là je tape à la sortie je vais récupérer mes compétences en fait donc là mon triple panda va se terminer donc là je vais réapparaître sur la terre le tanky et j'ai quasiment récupéré mon activable et mon E donc en sortie j'ai de nouveau mes outils de tanking ce qui est très très fort sur chaîne bien entendu donc ça c'est pour le triple panda le triple panda a énormément d'intérêt je sais que là j'ai consacré beaucoup de temps sur le triple panda mais parce que le triple panda il y a énormément d'interactions possibles avec lui par contre le problème de faire ça évidemment c'est que le triple panda peut être annulé et si votre triple panda si vous avez claqué tous vos outils de tanking juste avant et que vous vous faites annuler sur le triple panda vous êtes mort donc il faut faire attention quand même il ne faut pas trop grid là dessus il faut faire vraiment attention on verra justement le niveau 20 qui peut vous permettre de faire ça sans aucun soucis niveau 13 niveau 13 donc c'est plus utilitaire sur chaîne palier utilitaire on va commencer avec la tournée du patron talent que je trouve très fort à l'heure actuelle probablement le meilleur 13 mais il y a des très bons talents la boisson fortifiante confère instantanément à chaîne un bouclier qui lui permet d'absorber 410 points de dégâts donc ça c'est un ancien talent 7 et qui est fusionné avec un ancien 16 puisque ça confère également chaque seconde un bouclier au héros allié proche ce qui leur permet d'absorber 319 points de dégâts jusqu'à un maximum de 958 tout simplement qu'est-ce que ça fait instantanément pendant votre dé vous gagnez un shield vous pouvez encore l'améliorer et vous voyez cette espèce d'aura en fleurs autour de vous et bien c'est tout simplement un bouclier pour les alliés donc là vous voyez par exemple autour de moi s'il y a quelqu'un qui rentre il prend un shield naturel ce qui fait que à la sortie le shield dure 4 secondes comme vous quand vous êtes au départ bon là j'ai le niveau 1 qui me permet de garder ce shield pendant 50% mais au final et bien l'allié lui va avoir un shield alors attention comment le shield fonctionne c'est toujours dans l'idée du maximum de shield donc le maximum de shield que vous allez atteindre même avec ce talent 13 c'est 1231 points le truc c'est qu'il va arriver plus vite en fait le 1231 le plafond va arriver plus vite qui vous permet de tanker bien plus dans un teamfight puisque vous allez pouvoir avoir un énorme point de bouclier instant donc ça c'est super intéressant et en plus vos alliés vous conférez un shield imaginez une tracer par exemple vous claquez le dé avant elle se met un shield et elle peut y aller au combat et repartir après avec un récord c'est comme une sorte de shield à sadar en fait donc c'est quand même intéressant après la différence c'est que le shield il doit se générer avec le temps évidemment mais c'est quand même très intéressant pour vos alliés c'est toujours de la tankinèse supplémentaire pour vos alliés et pour vous c'est de la tankinèse supplémentaire instantanée puisque vous avez un shield permanent un shield instant ce que les alliés n'ont pas par contre les autres 13 on a l'anneau de feu qui était un ancien niveau 4 après avoir embrasé un ennemi donc ça marche sur tout héros, alliés, tout donc il faut faire Z, Z bénéficie pendant 5 secondes d'une aura de flammes qui inflige 137 points de dégâts par seconde aux ennemis proches donc c'est tout simplement une rage ancestrale personnalisée pour chêne et quand vous claquez votre Z et bien vous allez avoir les flammes autour de vous pour faire des pushs plus vite pour faire des camps pour par exemple sur Sanctuaire des Infernaux récupérer les squelettes plus vite faire des boss etc et même en teamfight ça fait des dégâts supplémentaires c'est très intéressant mais honnêtement tournée du patron en fait chêne a beaucoup de dégâts dans son kit de base ce qu'il faut c'est qu'il puisse tanker pour pouvoir les mettre si vous êtes mort vous ne pouvez plus faire de dégâts et c'est le petit bémol de l'anneau de feu si l'anneau de feu vraiment vous êtes tranquille il n'y a pas de problème oui jouez l'anneau de feu mais à côté de ça la tournée du patron c'est quand même énormément de possibilités pour vous et vos alliés enfin on a le point de pression qui ralentit l'ennemi de 35% pendant une seconde ou de 70% si chêne dispose de points de bouclier conféré par boisson fortivante ce qui est quand même un root quasiment 70% de slow c'est énorme c'est quasiment le totem d'emprise de la terre au CS de Régard donc c'est quand même très intéressant et vous avez la pointe de miel qui augmente le ralentissement de fracas tonneau de 10% et sa durée de 0,5 secondes donc ça veut dire que le 10% de slow ça fait 20% et au bout de 1,5 secondes c'est pas 40% de slow mais 50% de slow et la durée est prolongée de 0,5 secondes donc c'est quand même encore une fois de l'utilitaire supplémentaire la force de Z évidemment on en reverra après quand on fera les builds c'est plus avec l'auto-attaque puisque ça fait que l'œil de tigre avec l'œil du tigre c'est très intéressant puisque ça fait que le mec voit la durée du slow augmenter et du coup vous pouvez peut-être mettre une auto-attaque supplémentaire qui vous fera des dégâts supplémentaires et de la sustain supplémentaire pour vous niveau 16 alors là niveau 16 il y a un talent qui est vraiment au-dessus des autres c'est la frappe combo enfin les frappes combo chaque troisième auto-attaque de base consécutive portée à une même cible donc qui dissipe dit sbire mercenaire monstre boss structure tout en fait et bien voit ses dégâts augmenter de 75% de dégâts supplémentaires donc toutes les 3 auto-attaques sur la même cible vous faites 75% de dégâts supplémentaires tankshen bénéficie de points de bouclier conférés par boisson fortifiante et pendant les 2 secondes qui suivent augmente sa vitesse d'attaque de 50% avec mon niveau 1 inutile de vous dire que ça marche très bien avec le 13 ça marche aussi et du coup et bien vous avez 50% de vitesse d'attaque supplémentaire donc vous pouvez mettre votre 3ème auto beaucoup plus rapidement petite démonstration alors pas sur Arthas puisqu'il ralentit la vitesse d'attaque mais par exemple là vous voyez là je fais ça vous voyez la vitesse d'attaque est absolument incest la vitesse d'attaque est dingue et moi elle est permanente puisque tant que j'ai le shield elle est permanente et même si je perds mon shield elle conserve 2 secondes après et là vous voyez qu'avec mon niveau 1 ça reste en permanence j'ai 50% de vitesse d'attaque en plus donc pour faire un camp pour faire des boss c'est monstrueux même en structure ça fait que sur un call core ça change beaucoup de choses donc je trouve ce niveau 16 monstrueux et même pour des push au final vous allez taper très très vite donc il n'y a pas de problème donc ce niveau 16 je le trouve monstrueux à côté de ça vous avez le vol plané qui augmente la portée du A de 15% et réduit son temps de recharge de 0,5 secondes chaque fois qu'un héros adverse subit des dégâts d'embrasement donc c'est quand même pas dégueu ça permet d'avoir beaucoup plus de A avec mon niveau 4 en plus potentiellement ça fait que si j'ai le shield je fais du burst supplémentaire mais en plus de ça ça réduit le temps de recharge le truc c'est que votre Z votre combo Z mine de rien vous ne l'aurez pas tout le temps il faut que le mec soit embrasé pour que ça réduise le temps de recharge donc c'est pas si fou que ça j'aime bien mais c'est fort c'est fort attention mais le truc c'est que ça vous en fait l'autre ce qui est intéressant aussi avec les frappes combo c'est que même si vous n'avez plus de points de breuvage ça marche en fait même si vous n'avez plus de points de breuvage que vous avez claqué tous vos combos votre auto-attaque vous n'avez pas besoin de points de breuvage pour la faire la différence c'est que le vol plané potentiellement si vous n'avez plus de points de breuvage vous ne pouvez plus avoir les bonus donc c'est le petit bémol et enfin il y avait aussi les attaques de base portées à des héros adverses ralentis immobilisés ou étourdis réduisent le temps de recharge de report de 1,5 secondes et qu'on fait à chaîne 15 points d'armure pendant 3 secondes donc c'est pas dégueu honnêtement c'est pas dégueu mais c'est très défensif là où les deux autres talents sont offensifs et ça c'est un petit peu dommage les deux autres talents augmentent les dégâts en fait celui-là alors celui-là c'est directement celui-là c'est indirectement celui-là il n'augmente pas du tout les dégâts il augmente votre tankiness donc ce niveau c'est je dirais si vraiment vous en prenez plein la gueule que vous avez besoin de tankiness jouer vélocité mais sinon c'est pas si fou niveau de vent maintenant des paliers absolument un palier absolument dingue avec que des vins vraiment fou sur chaîne mais on va commencer par le plus monstrueux sur chaîne c'est l'infusion purificatrice lancer boisson fortifiante rend chaîne insensible aux effets de contrôle pendant 1,5 secondes on en a parlé le principal point faible de chaîne alors je sais cette vidéo est un petit peu longue mais j'adore chaîne il y a plein de petits tips à donner et si vous voulez contrer chaîne cette vidéo je pense vous est utile il faut casser les CC il faut casser les blocages il faut casser tout la réduction de vitesse d'attaque va servir les blindes vont servir tout va servir contre chaîne tous les types de contrôle vont servir si vous mettez un silence sur chaîne il ne peut pas triple panda il ne peut pas claquer le E il ne peut pas claquer les activables donc c'est super intéressant et surtout il ne peut pas claquer le D donc il faut pouvoir bloquer le D ça c'est très important mais après il ne faut pas se dire du coup on va prendre des milliers de bloqués on va prendre des milliers de contrôles mais il faut quand même des dégâts aussi bien sûr il faut des dégâts pour tomber un chaîne et le truc c'est qu'avec le niveau 20 et bien chaîne comble sa principale lacune à savoir les contrôles puisque quand vous prenez ce 20 vous vous êtes insensible pendant 1,5 secondes alors le truc par contre c'est qu'on pourrait donner l'impression que c'est que quand il boit non dès que vous buvez vous êtes insensible mais si j'arrête de boire je suis toujours insensible l'insensi c'est 1,5 secondes et là est-ce que vous avez compris la synergie qu'il peut y avoir je mets le D je mets le R je suis insensible je ne peux pas être des castes mon triple panda passera à tous les coups je ne peux pas être bloqué sur mon triple panda donc à tous les coups il va passer ce qui est un des enjeux dans les teamfights avant le 20 chaîne si vous arrivez à le casser sa canalisation de triple panda chaîne est mort vraiment chaîne est mort donc là l'insensi c'est monstreux sachant que chaîne il a le D toutes les 7 secondes donc c'est une insensi d'1,5 toutes les 7 secondes et en termes de CD effectif c'est 7 secondes de CD sachant que l'insensi dure 1,5 secondes on fait 7 moins 1,5 ça veut dire 5,5 secondes sans insensi c'est à dire que toutes les 5,5 secondes vous avez une insensi c'est quand même très très fort sur chaîne maintenant il y a un autre vin qui est vraiment excellent c'est l'infusion énergisante si chaîne canalise boisson fortifiante jusqu'à son terme donc ça veut dire 4 secondes il gagne 20% de point de vie supplémentaire et inflige 20% de dégâts supplémentaires pendant 25 secondes qui dit 20% de dégâts supplémentaires ça veut dire sur toutes les formes de dégâts donc que ce soit les compétences que ce soit les compétences que ce soit les auto-attaques tous les types de dégâts vont être augmentés de 20% et les points de vie de 20% supplémentaires ça synergise aussi avec le niveau 1 qui augmente la régène des globes par exemple ça veut dire que vos globes vont vous soigner encore plus puisque c'est 18% du maximum de PV donc c'est très très fort le problème je vais vous montrer le problème en fait de ça c'est tout simplement que vous allez avoir vous allez en fait avoir la nécessité de canaliser jusqu'au bout au moins une fois après comme ça dure 20 secondes il y a moyen de tempo mais ça veut dire que par exemple avant un teamfight et quand vous voyez le chêne être vert la moitié jaune vert une espèce de brume verte fine verte pomme ça veut dire qu'il est buff donc faire très attention à ça puisque ça veut dire qu'il est très très tranquille là vous le voyez avec mon niveau 13 aussi je suis à 7692 là ça va s'arrêter 6500 de shield c'est quand même sachant que accomplir les quêtes donc si je le fais alors ça veut dire qu'il faut que je canalise jusqu'au bout donc dans les teamfights c'est compliqué dans les teamfights c'est quasiment impossible de le faire donc le but c'est de le préparer avant un teamfight là par exemple il va y avoir un objectif qui va pop on claque ça histoire d'au bout histoire d'avoir voilà mon infusion avant le teamfight comme ça vous voyez j'ai 7600 7100 de PV et 20% de dégâts supplémentaires donc mon Q dans tous les cas va faire des dégâts supplémentaires et vous voyez je vais critique surtout mes dégâts donc c'est énorme le truc c'est que là en petit je veux le refaire et que je suis bloqué et ça me force à rester jusqu'au bout de l'infusion mais par contre la tankiness est énorme bien sûr et ça marche bien sûr sur le triple panda ce qui est colossal en termes de dégâts bien sûr ce qui est vraiment colossal en termes de dégâts mais le truc c'est que vous avez je suis pas sûr en fait que ça marche en je suis pas sûr non en fait je crois que ça marche pas sur le triple panda par contre j'ai l'impression que ça marche pas sur le triple panda à vous de me dire les théories crafters mais j'ai pas l'impression que ça marche sur le triple panda puisqu'elle avait disparu mais bon dans tous les cas ça reste dur je dirais que si vous arrivez sachant que vos potes aussi vont pas vous attendre vos potes vont pas vous attendre donc il faut le canaliser en amont pour le préparer et en team fight vous pouvez le faire mais que s'il y a pas assez de cc donc si vraiment l'équipe en face n'a très peu de contrôle ouais abusez de ça abusez de ça parce que vous allez les détruire mais sinon c'est un petit peu compliqué et préparez toujours le dé avant un team fight ça ça veut dire qu'il faut sentir les choses qui vont arriver parce que sinon pendant 4 secondes vous êtes AFK et vous servez à rien donc il faut faire attention à ça mais bien sûr ce 20 est très fort ensuite on a les améliorations des ultimes on va commencer par l'élémentaire amélioré porte les points de vie des esprits à 100% du maximum de chaîne donc maintenant le chaîne c'est triple panda au lieu d'avoir 75% des PV ils ont un 100% des PV de chaîne donc plus dur à tomber et en plus de ça ça renforce les capacités donc c'est à dire que dès que vous claquez par exemple je vais hop je vais réinitier des talents dès que je mets le triple panda en fait même mon premier spell là j'ai plus besoin de faire d'ordre respectif dès que je fais ça le mec il route le mec prend les dégâts supplémentaires et j'ai mon shield insane donc là le triple panda il est monstru le problème c'est que c'est 100 secondes c'est né donc c'est à dire que il faut rentabiliser avec au moins un kill voire deux dans le team fight parce que triple panda ça veut dire triple panda amélioré ça veut dire que vous jouez tout sur un team fight vous jouez tout sur un team fight et c'est le team fight qui peut vous permettre de sauver la game et là je suis d'accord à ce moment là ça va être très très fort parce que si vous prenez deux kills et tout vous pouvez potentiellement finir la game ou autre et à ce moment là ok le triple panda était rentable mais le triple panda pour moi c'est un pari en fait si vous arrivez à tuer tout le monde avec le triple panda ok c'est worse sinon il fallait peut-être prendre les deux autres talents qui eux vont fonctionner plus souvent celui là fonctionne toutes les 5,5 secondes celui là il peut marcher en permanence c'est toutes les 100 secondes bon après avec le CD effectif ok c'est 85 mais toutes les 85 secondes c'est quand même long en fait et enfin vous avez le tonneau amélioré donc je rappelle que le tonneau c'est 70 secondes de CD le tonneau amélioré ça fait que vous allez avoir 75 d'armure sur le tonneau la vitesse passe à 125 au lieu de 70% et donc une fois que le tonneau est terminé vous gardez les 75 d'armure pendant 3 secondes ce qui est monstrueux c'est un bouclier renforcé très particulier pour Shen et qui est très très fort si Shen si vous avez une game très très dure avec Shen et que vous vous faites péter la gueule en permanence c'est vrai que le tonneau amélioré peut être monstrueux 75 d'armure pendant le tonneau vous êtes intuable en tonneau et en sortie de tonneau vous pouvez encore essayer de profiter de votre tankiness et ça peut vous tampo votre activable et votre port aussi et votre dé donc c'est très très intéressant bien entendu donc des niveaux 20 monstrueux sur Shen mais j'aurais tendance à conseiller l'incency qui est au dessus parce que c'est vraiment l'un des points faibles principaux de Shen donc je sais j'ai mis un petit peu de temps ce guide va être un petit peu long mais honnêtement il y avait plein de choses à dire plein de petits détails j'ai parlé des petits tips notamment sur le fait de pouvoir annuler le report avec le triple panda qui est quand même très intéressant aussi en termes de build donc ça c'est le build alors sauf le triple panda à la fin donc je peux le refaire le build que je vous conseille c'est celui là triple panda pour toutes les raisons que j'ai donné bien sûr mais c'est ce build là que je vais conseiller dans la majorité des cas si vous avez besoin de des push vous pouvez changer frappe létale par flamme grandissante ça change pas grand chose à l'optique principale du combo après il y a pareil le triple panda vous pouvez le remplacer par le tonneau en fonction de la game si le triple panda par exemple vous êtes contre trop de mobilité le triple panda peut être un petit peu moins fort les ennemis peuvent vous kiter du coup le triple panda ne servira à rien tonneau peut servir contre beaucoup d'insensies par exemple contre des garoches etc le tonneau peut vous sauver la vie puisque vous êtes insensie et en plus vous pouvez contrer l'attaque enfin sa contre-attaque directement puisque vous pouvez balancer le garoche sous les forts etc donc c'est très très intéressant donc c'est vraiment le 4 et le 10 on va dire où il peut y avoir des changements mais sinon globalement j'aime beaucoup et je trouve ce build très fort à quel que soit les lots compétitivement pour moi c'est probablement le meilleur et à bas et lots ça va fonctionner si vous jouez bien chaîne maintenant il y a un autre build qui marche moins à haut niveau mais qui est quand même très fort aussi c'est le build auto-attaque avec alors là c'est vraiment le build auto-attaque pur mais il peut y avoir des petites hybridations pour augmenter un peu plus les dégâts mais ça va être oeil du tigre qui va bien sûr augmenter la sustain sur les auto-attaques sur les héros les flammes grandissantes qui augmentent du coup les attaques de base prolongent la durée mais vous pouvez tout à fait partir frappe létale la synergie est juste que au 13 vous allez faire en sorte que ça dure plus longtemps tout simplement avec la pointe de miel mais du coup le niveau 4 on va dire vous n'êtes pas obligé vous pouvez vraiment partir frappe létale mais flammes grandissantes histoire de faire encore plus de dégâts sur les autos puisque les autos vont prolonger la durée du dot tout en améliorant vos auto-attaques au 7 l'esquive enfin l'activable pourquoi ? parce que l'activable la force après on pourrait se dire équilibre du brasseur tout ça tout ça mais l'activable c'est 30% de move speed et chaque auto-attaque va réduire donc potentiellement plus facilement vous permettre de kite et de rester en teamfight le 10 honnêtement là les deux sont très forts de toute façon quel que soit l'ultime vous ne pouvez plus auto-attaque donc il n'y a pas de il y a un petit effet contre-mécanique je dirais sur votre build mais ce n'est pas un problème c'est un apport supplémentaire donc ce que vous voulez pour pas que je ne vous mette que du triple panda je vais mettre tonneau mais le triple panda est très très fort aussi il n'y a pas de problème niveau 13 surtout que le triple panda peut vous servir en fait le triple panda est même encore meilleur parce qu'il peut vous permettre de rester un peu plus en teamfight vous êtes en teamfight vous tapez, vous tapez, vous tapez vous passez en triple panda vous pouvez continuer à taper faire très 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 mal et à la sortie vous pouvez peut-être un peu temporiser mais le tonneau c'est pareil du coup le 13 on va partir cette fois sur la pointe de miel qui augmente le ralentissement du fracas tonneau qui vous permet plus facilement d'auto-attaque et surtout la durée de 0,5 donc qui fait proc plus longtemps l'œil du tigre ça c'est très fort en termes de réduction de ses défectifs c'est quand même très fort le 16 bien sûr les frappes combo puisque ça augmente les dégâts de l'auto-attaque de la troisième auto de 75% et bien sûr c'est cumulable avec l'œil du tigre donc on va voir mais les dégâts sont plutôt intéressants et au 20 l'incensie bien entendu même si je sais vous allez me dire bah non celui-là ça augmente les 20% il ne faut pas mourir pour pouvoir mettre des dégâts encore une fois donc l'incensie reste trop forte mais bien sûr si c'est comme je l'ai dit comme j'ai évoqué avant si vous pouvez prendre infusion énergisante prenez-les bien sûr mais là le principe ça va être la troisième auto vous voyez je mets 444 de dégâts supplémentaires enfin 444 qui synergisent avec le 1 et le 16 donc c'est quand même très 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 intéressant bien entendu donc avec la vitesse d'attaque en plus conférée par le 16 si j'ai du shield donc ça c'est quand même très très intéressant vous voyez les dégâts sont quand même assez monstrueux et enfin donc au 20 je peux passer avec la boisson purificatrice ou l'infusion énergisante et si vous devez tout jouer sur un teamfight encore une fois le triple panda fonctionne bien et je rappelle que le potentiel est soupçonné c'est 75 d'armure donc potentiellement vous pouvez taper sans aucune répercussion donc c'est très très fort les 4 vents marchent en build auto attaque et après bon celui-là marche moins mais vous pouvez partir sur un build A je dirais avec la frappe létale alors sur la recette secrète des brunes d'orage les dégâts supplémentaires en fait c'est juste le lancement des sorts par exemple les dégâts du dot du Z et l'anneau de feu ne fonctionnent pas pour faire proc la recette secrète c'est peut-être un des trucs qui pourrait fonctionner pour que ce soit un peu plus de sustain limite réduire les heals mais que ça fonctionne sur tous les dots là ça pourrait être intéressant mais à l'heure actuelle ça n'est pas le cas donc l'activable encore une fois le disque vous voulez en remettre tonneau et un peu plus jouer sur le build A alors là vous n'êtes pas du tout obligé de jouer le point de pression bien sûr vous pouvez partir tourner du patron mais au CES par exemple un truc un peu plus basé sur le A histoire de mettre un maximum de pression à l'adversaire pour réduire le temps de recharge encore une fois du A et faire durer le shield mais bon c'est un petit peu moins fort je trouve donc voilà et un petit truc qui est intéressant aussi c'est que la recette du brume d'orage c'est 2% du maximum de PV avec l'infusion énergisante vous avez 20% de PV supplémentaire donc plus de sustain par le niveau 1 mais à l'heure actuelle je ne trouve pas que ce soit rentable de partir là dessus donc voilà j'espère que je n'en dirai pas plus j'espère que ce guide était intéressant il y a pas mal de tips ça montrait beaucoup de choses à dire donc le guide est un peu plus long que d'habitude mais voilà c'est un personnage que j'aime beaucoup donc voilà encore une fois le personnage vous ne pouvez pas le sortir dans toutes les situations le rework l'a rendu beaucoup plus fort là où il était déjà très bon mais il l'a aussi rendu un peu plus flexible il est moins perso de niche il reste situationnel mais il est moins niche on va dire un peu plus de situation mais ça reste un personnage situationnel malgré tout vous ne pouvez pas first pick un Shane ce n'est pas possible ou alors ça marche contre des mecs qui ne répondent pas à ça mais vous ne pouvez pas vraiment first pick un Shane comme vous ne pouvez pas first pick un Illidan donc voilà j'espère que ça vous a plu merci à tous n'hésitez pas à liker à commenter si vous avez des questions des interrogations ou même juste les commentaires je rappelle ça augmente la visibilité de la chaîne donc n'hésitez surtout pas merci de liker merci de partager ça autour de vous puisque je rappelle que les guides servent aussi à mieux maîtriser le perso mais aussi à mieux le contrer bien entendu puisque je donne des tips qui sont importants à comprendre pour l'adversaire aussi parce que Shane en plus c'est un personnage où il faut comprendre pour pouvoir le contrer et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et aller voir toutes les autres vidéos de guides, de l'or etc je vous fais plein de bisous on se dit bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus et n'hésite pas à follow aussi les réseaux sociaux ce qui est bien avec cette outro c'est que je peux en profiter pour rallonger encore l'outro en disant d'aller suivre les réseaux sociaux et oui Twitter, Facebook un petit like un petit follow ça coûte rien et ça soutient merci à vous je vous fais des bisous au revoir ciao 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 Sous-titrage ST' 501